Ils se sont attirés les foudres de Paris et du gouvernement français, dits parlementaires français, se sont rendus en Crimée pour la première fois depuis l'annexion de ce territoire par Moscou, un voyage d'observation, donc décrié par le quai d'Orsay, de retour de Sébastopol, Nicolas Duyck s'explique sur notre plateau. Bonsoir, monsieur le député, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du parti français d'opposition Les Républicains, membre également du dialogue franco-russe. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé, vous, de vous rendre en Crimée ? Pour plusieurs raisons. La première, il faut rappeler que les premières victimes des sanctions économiques qui portent sur la Fédération de Russie sont les entreprises françaises et l'agriculture française principalement. Deuxièmement, parce que les parlementaires d'un peuple libre sont libres, que la Fédération de Russie est un grand pays, que nous voulions voir par nos propres yeux sur le terrain ce qui se passait réellement. Votre voyage a provoqué, je le disais, une polémique. Par exemple, vous dites parlementaire libre, Laurent Fabius, lui, le chef de la diplomatie française, évoque une violation du droit international. C'est étonnant, dans un pays qui se dit démocratique, cette confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous représentons le peuple et le pouvoir législatif. Nous avons un rôle de contrôle sur le gouvernement. Et encore une fois, nous sommes libres, représentants d'un peuple libre. Alors, vous disiez, voire de nos propres yeux, justement, qu'avez-vous fait sur place ? Qu'avez-vous vu ? Racontez-nous, par exemple, quelle est l'atmosphère, l'ambiance ? Au fond, on ne sait pas trop comment vivent les Criméens depuis l'annexion du territoire. D'abord, la Crimée est un pays magnifique. La partie sud ressemble aux îles méditerranéennes. Ceux qui connaissent la Corse, qui nous écoutent, se retrouveront chez eux, là-bas, avec des légumes magnifiques, des fruits magnifiques. C'est un lieu de villégiature qui est protégé. Il n'y a pas d'industrie depuis les tsars exprès pour protéger l'ère particulière du pays. Et le peuple vit en paix, vit de manière paisible, à la fois avec des personnes qui sont en vacances, d'autres qui travaillent. Et tous étaient unanimes pour nous dire qu'ils étaient très heureux d'avoir rejoint la Fédération de Russie. Vous avez rencontré librement les gens ou est-ce qu'on a sélectionné pour vous ? Tout à fait, parce que nous avons rencontré dans la rue des enfants, des femmes, des vieillards, des jeunes, des moins jeunes, des gens en activité, d'autres en villégiature, comme je le disais. Et la Crimée est russe depuis Catherine Lagrande, depuis la deuxième partie du XVIIIe siècle, la Crimée est russe. Il y a notamment le sort des Tatars qui préoccupe les organisations de défense des droits humains, minorité musulmane qui a été persécutée, déportée sous Staline. Est-ce que vous, parlementaire français, vous préoccupez du sort de cette minorité ? Dans la longue histoire, il faut quand même rappeler les choses. Il faut rappeler à nos éditeurs que la Russie nous a protégés trois fois. Elle nous a protégés, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle nous a protégés en 1914, parce qu'il n'y aurait pas eu de victoire de la Marne si les troupes du Tsar ne s'étaient pas sacrifiées à plusieurs reprises. Et elle nous a protégés au Moyen-Âge contre les invasions mongoles, qui ont tout envahi, tout rasié dans la plaine eurasiatique. Même le Grand Saint-Louis s'inquiétait de l'arrivée des Mongols. Et donc les Tatars de Crimée étaient avant tout des populations mongoles, qui se sont plus ou moins sédentarisées, et qui faisaient des raids réguliers auprès des populations, avec un marché d'esclaves en Crimée. Puis la Crimée a été russifiée, et la population criméenne est passée ainsi de 60 à 600 000 habitants. Donc on est vraiment sur une terre profondément russe, russophile, et qui cohabite avec trois langues officielles, l'ukrainien, le tatar et les russes. Et donc nous avons rencontré ces descendants tatars, qui nous invitaient d'ailleurs à leur Grande Assemblée Générale samedi, mais comme nous repartions sur Moscou, nous n'avons pas pu assister, nous avons promis de revenir l'année prochaine. Alors il y a donc, vous le savez encore, aujourd'hui un conflit dans ce qu'on appelle le Donbass, c'est-à-dire toute la région est de l'Ukraine, entre d'un côté les forces gouvernementales, plutôt pour schématiser, pro-occidentales, et de l'autre côté, des séparatistes plutôt proches de Moscou. Quoi que l'on en dise, l'annexion de la Crimée, en tout cas son rattachement à la Russie, est très clivant, très contesté. Très sincèrement, qu'est-ce que ça apporte, votre voyage à vous, parlementaire français, si ce n'est d'apporter votre soutien à une caution au président russe, Vladimir Poutine ? D'abord, la décision qui a été prise du référendum où le peuple de Crimée a voté pour être attaché à la Fédération de Russie, c'est une décision de sagesse qui a évité un bain de sang et une guerre civile. Nous aurions une guerre civile et un bain de sang si cette décision n'avait pas été prise. C'est la première chose qu'il faut rappeler. La deuxième chose, c'est que les habitants d'Ukraine sont un peuple frère du peuple russe. L'Ukraine n'a jamais été, dans l'histoire, un état-nation. Il n'y a jamais eu de prince ou de roi d'Ukraine. « Ukraïna », ça signifie la frontière. Et ce terme a été employé à plusieurs reprises, même parfois pour des frontières sibériennes. Donc on n'est pas dans la logique, si vous voulez, d'un état-nation constitué sur plus de 1000 ans de rois capétiens comme en France, sur lequel on veut plaquer parce qu'on a tracé des cartes qui ne correspondent pas aux populations. Les Russes d'Ukraine se sont sentis opprimés depuis que le gouvernement ukrainien a voulu ukrainiser en quelque sorte la langue, qui est une langue sœur du russe, parfaitement compréhensible au départ par tout russe, comme tout ukrainien comprend le russe. Et cette politique ultra-nationaliste a mené à interdire 15 chaînes russophiles au sein du territoire de l'Ukraine et à faire en sorte que l'Ukraine, le russe, pardon, devienne une langue étrangère. Pour vous, il n'y avait pas du tout d'aspiration ? Pour vous, il n'y a pas du tout… En un instant, il y a deux visions caricaturales, autant certes de la part de certains chefs de diplomatie occidentaux qu'on a vues place Maïdan, mais pour vous, il n'y avait aucune aspiration à plus de liberté, moins de corruption, qui certes touche les deux bords ukrainiens. Refondre l'aspiration du peuple ukrainien contre l'ancien président, auquel d'ailleurs le président Poutine refusait de serrer la main, il faut rappeler, et le véritable coup d'État qui a eu à Maïdan, qui a mélangé des tas de populations contradictoires. Vous avez vu à la fois des gens qui réellement voulaient avoir la paix et la liberté, et qui en avaient assez de la corruption, et vous aviez d'autres personnes qui étaient manipulées, avec l'influence probable d'autres services secrets étrangers sur Maïdan. Maïdan, c'est un vrai coup d'État qui a été suivi par une élection, qui est une fausse élection, c'est comme si on élisait le président de la République, sans que toute une partie des régions de France puisse voter. Alors, je vous propose d'écouter ce que pense le président russe, Vladimir Poutine, de la diplomatie française et européenne. Il s'exprimait ce week-end dans un entretien diffusé hier soir chez notre partenaire suisse, la RTS. On écoute Vladimir Poutine, et on se retrouve juste après. L'appartenance à toute alliance militaire et politique implique la perte consentie d'une part de sa souveraineté. Je pense qu'à l'époque, la France est sortie de l'OTAN pour préserver sa souveraineté davantage que ne le permettait le cadre d'une alliance militaire. Mais vous comprenez bien que si pour discuter des affaires avec nos partenaires européens, nous devons aller à Washington, c'est quand même un peu curieux. Député Les Républicains avec nous, Nicolas Duyck. Pour rappel, c'est un certain Nicolas Sarkozy qui a réintégré la France dans le commandement militaire de l'OTAN. Très brièvement, pour rappeler l'histoire, la France n'est jamais sortie de l'OTAN. Elle est sortie des instances intégrées de l'OTAN. Oui, c'est bien. Du commandement militaire, notamment. Partuée pour avoir la dissuasion nucléaire et pour maintenir une industrie de défense. Parce que si la France était restée au sein de l'OTAN, nous n'aurions plus aujourd'hui d'industrie de défense souveraine de France. Mais vous n'êtes pas d'accord avec le président russe qui dit qu'on perd forcément de la souveraineté quand on intègre ces... Le président russe a parfaitement raison parce qu'à partir du moment où cette alliance qui a été faite pour contrer le pacte de Varsovie, à partir du moment où il n'y a plus de menaces sur l'Europe de l'Ouest, cette alliance se cherche et n'a plus de raison d'être. Et effectivement, on peut s'interroger sur l'indépendance de l'Union européenne par rapport à Washington dans ses décisions. Parce que nous sommes aujourd'hui les idiots utiles de Washington. Le plan qui consiste à arracher l'Ukraine de l'Empire russe était d'âger le plan des empires centraux allemands et austro-hongrois pendant la Première Guerre mondiale. Il faut s'en souvenir. On rejoue exactement la même partie. Et Zbigniew Brzezinski, qui est l'auteur de la diplomatie américaine qui se déroule, quel que soit le président américain, écrivait la même chose. Pour que la Russie ne redevienne pas une puissance, n'ait pas le droit de revenir dans l'histoire, il faut lui arracher l'Ukraine. Donc il faut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et surtout dans l'OTAN. Comment voulez-vous que la Russie réagisse à ce type de provocation au moment même où nous avons plutôt ensemble à mener une lutte contre l'État islamique ? Alors justement, ça c'est la géopolitique, c'est du concret, on a compris. Mais que faire concrètement pour sortir de ce cercle infernal ? On le voit dans les journaux TV5MONDE, des civils souffrent dans cette région de l'Est de l'Ukraine. Quelle est selon vous la priorité ? La priorité, c'est d'abord d'arrêter l'irrationnel. La priorité, c'est de comprendre l'histoire, c'est de comprendre que les Ukrainiens sont un peuple frère du peuple russe, qu'ils sont liés, que l'Ukraine est une zone qui a toujours été une zone tampon, que c'est un pays qui aspire à vivre en paix et qu'il faut que le gouvernement ukrainien arrête probablement une fédéralisation parce que c'est un État qui n'a jamais existé dans l'histoire sauf une période très brève sous la guerre civile et très violente, très violente contre les Polonais à certains moments, il faut le rappeler et avec en partie des personnes qui sont aujourd'hui en action, qui reprennent les théories nazies. On reprend la même logique et ce qui m'effraie, alors que la Russie fait partie de l'Europe intégrante et qu'il faut une grande fédération pour faire une grande Europe, pour que l'Europe puisse peser dans le monde, eh bien j'entends une rhétorique qui ressemble quelque part à une rhétorique presque de la Deuxième Guerre mondiale comme quoi la Russie serait un objet étrange, inquiétant, menaçant. Non, les Russes sont des Européens comme nous. Merci beaucoup Nicolas Duy d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes député français d'opposition du parti de droite, Les Républicains, membre du dialogue franco-russe et que vous êtes donc de retour de Crimée. Vous êtes rentré dimanche très exactement de Crimée. Oui, très heureux. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de notre invitation. Merci. Merci.